Certaines personnes sont vraiment uniques et ce, pour des raisons assez spectaculaires. Qu'il s'agisse d'un défaut de naissance unique, comme une queue ou des yeux de chat, ou de quelque chose que vous pouvez contrôler, comme le plus grand nombre de tatouages. Voici quelques-unes des personnes les plus uniques au monde. Amazing! Wouhou! 10. Bébé né avec une vraie queue. Tout d'abord, parlons de bébé dont l'histoire est assez incroyable. Originaire du Brésil, le bébé est né à 35 semaines. Sa naissance précoce a été une surprise pour son père et sa mère, mais ce n'est pas tout. Après sa naissance, tout le monde a été choqué de découvrir qu'il était né avec une vraie queue. Une chose que tous les fœtus développent entre 4 et 8 semaines, mais qu'ils perdent pendant leur développement. Cet enfant fascinant est né avec une incroyable queue de 12 cm de long, avec une boule de 4 cm à l'extrémité. Heureusement, les scanners ont montré qu'elle ne présentait aucun danger pour le bébé. Elle a été rapidement retirée par chirurgie, bien qu'aucun détail exact n'ait été rendu public concernant l'opération. Bien que les humains aient évolué pour perdre leur queue il y a des millions et des millions d'années, ce bébé n'est pas la seule personne à être né avec une queue. Il existe environ 40 cas documentés d'enfants nés avec une queue sans eau. 9. L'écran magique humain Notre personne suivante est Anna Arbutnot, 21 ans, qui est également née avec une bizarrerie anormale mais intéressante. Et la sienne est un sacré tour de passe-passe. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Anna et de sa maladie, le dermographisme, qui lui a valu d'être surnommé sur Internet l'écran magique humain. Le dermographisme est une forme d'urticaire qui se traduit par une éruption cutanée en relief. Alors que beaucoup de gens pourraient être déçus d'avoir une peau aussi sensible, Anna choisit clairement de voir le bon côté des choses. Elle s'en sert pour dessiner et graver des images et des mots sur sa peau. Lorsqu'Anna dessine sur sa peau, celle-ci réagit et une version en relief de l'esquisse apparaît. Et bien qu'elle dise que cela lui fait un peu mal, elle trouve manifestement ce tour de passe-passe amusant car elle ne peut s'arrêter de le faire. En fait, elle dit même que c'est pratique et qu'elle a utilisé son bras comme bloc-notes pour ne pas oublier des choses importantes. C'est ce qu'on appelle tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. 8. Luke Denison, né sans doigt Comme Anna, Luke est né avec quelque chose qui fait de lui une personne vraiment unique. La sienne est cependant beaucoup plus facile à remarquer que celle d'Anna, car il est né sans doigt à la main gauche. Originaire de Falmouth, dans le Kentucky, Luke est devenu célèbre sur Internet car il a su tirer le meilleur parti de ce que d'autres pourraient appeler une mauvaise situation et il ne laisse pas son défaut de naissance le ralentir. Il n'en a pas honte et admet même que ses amis à l'école le trouvent plutôt cool, surtout ses doigts prostétiques. Fabriqué grâce à l'incroyable merveille qu'est l'impression 3D, la nouvelle main de Luke signifie qu'il n'est limité en aucune façon et c'est grâce à ses merveilleux parents, Greg et Stéphanie. Ils sont incroyablement reconnaissants envers cette technologie qui a transformé la vie de Luke et qui a retiré plein d'obstacles sur son chemin. Ce qui est le plus étonnant dans cette histoire, c'est que Greg et Stéphanie n'ont pas demandé à quelqu'un de la fabriquer pour lui. Ils ont acheté l'imprimante et l'ont fabriquée eux-mêmes, faisant de Luke et de sa nouvelle main une personne encore plus unique. 7. Un bébé avec des yeux de chat En parlant de maladies rares, avez-vous déjà entendu parler de microphtalmie ? Et le colobôme ? Ce sont des anomalies congénitales qui se concentrent sur les nerfs et les tissus entourant les yeux et ce sont deux maladies qui ont affecté Liliane Molnar à sa naissance en 2018. En raison de ces malformations congénitales incroyablement rares, la douce Liliane est née avec des yeux à l'aspect inhabituel, semblable à ceux d'un chat. Avec des iris étroits et décolorés, Liliane a des pupilles étroites similaires à celles des chats et selon les professionnels de la santé, elles ne feront que ressembler davantage à des yeux de chat engrandissants. Malheureusement, avec cette particularité physique unique, Liliane ne peut pas voir et doit souvent voyager pour recevoir un traitement médical régulier. Malgré cela, ses parents sont catégoriques. La petite princesse ne semble jamais s'arrêter de sourire et n'est visiblement pas effrayée par sa maladie unique. 6. Femme aux jambes d'un mètre Tout le monde sait que les mannequins sont réputés pour avoir de longues jambes, mais cette femme porte cette affirmation à un tout autre niveau. La Ostergren, mannequin et culturiste suédoise, a des jambes de plus de 100 cm de long. En tout pour tout, la Ostergren mesure 1,8 m et a toujours été grande depuis qu'elle est enfant. Malheureusement, elle a passé une grande partie de son enfance et de son adolescence à être victime de graves brimades en raison de sa taille et de son poids. On se moquait souvent d'elle parce qu'elle était grande et maigre. A cause de ses traumatismes, Ostergren a souffert d'une dépression assez grave. Mais tout cela a changé pour elle en 2013. Ostergren s'est mise au sport et ce changement de mode de vie a complètement changé son état d'esprit. Elle est devenue plus confiante et plus fière. Au lieu d'avoir honte de sa taille et de son corps, elle en a fait sa force. Elle a même fini par s'en servir pour développer une impressionnante carrière de mannequin et de culturiste. 5. La femme la plus tatouée au monde En parlant de femme unique, parlons de Julia Gnus, la femme la plus tatouée au monde. Également connue sous le nom de The Illustrated Lady, Julia a recouvert 95% de son corps de tatouage complexe. Avec une si grande partie de son corps couverte de tatouage, elle est devenue l'heureuse propriétaire d'un titre de record du monde Guinness. Mais son excentricité n'était pas seulement pour s'amuser. Après avoir développé une maladie de la peau appelée porphyrie sur ses jambes, Julia s'est fait tatouer afin de couvrir sa peau après qu'un chirurgien plastique et un ami lui ont recommandé de le faire. La porphyrie, une maladie incroyablement rare, provoque des cloques douloureuses sur la peau lorsqu'elle est exposée à la lumière directe du soleil. Afin d'éviter que cela ne se produise, Julia a commandé de magnifiques œuvres d'art sur son corps. Grâce au tatouage qui la recouvre, Julia peut aller au soleil sans souffrir de cicatrices douloureuses, ce qui explique pourquoi 95% de son corps est recouvert. Même sans cette condition, les tatouages sont vraiment très cools et la rendent totalement unique. 4. Mackenzie Strong, star albinos de TikTok Mackenzie Strong est également née avec un problème de peau qui l'a rendue célèbre sur Internet. Plus précisément, sur TikTok. À seulement 19 ans, Mackenzie Strong est devenue célèbre pour son albinisme unique. Elle a une peau blanche pâle, des cheveux blancs et des yeux violets. Elle a presque l'air irréel. Bien que son albinisme la rende légalement aveugle et qu'elle ait probablement été victime de harcèlement, il semble que de nombreuses personnes sur Internet soient captivées par sa maladie. En fait, de nombreux spectateurs des vidéos TikTok de Strong l'ont qualifié d'angélique et ont dit que son apparence venait d'un autre monde. Et pour être honnête, je suis d'accord. L'albinisme de type 1A de Strong est extrêmement rare et malgré les revers qu'il lui a causés, il la rend incroyablement belle. Le fait d'être légalement aveugle n'a certainement pas empêché Strong de réaliser de grandes choses non plus, puisqu'elle est nageuse de niveau universitaire qui aspire à participer aux Jeux paralympiques de 2024. 3. L'homme au sang d'or Si l'albinisme est plutôt rare, ce n'est rien comparé à ce que possède cet homme suisse, un sang en or. La raison du nom fantastique de ce groupe sanguin est le fait qu'il s'agit du groupe sanguin le plus rare au monde. Savez-vous qu'il y a moins de 50 personnes connues dans le monde qui le possèdent ? Thomas a donné son sang pour la première fois à l'âge de 18 ans. A l'époque, il ne connaissait même pas la rareté de son sang. Qu'est-ce que le sang en or ? Scientifiquement connu sous le nom de RH nul, ce groupe sanguin ne contient pas d'antigène RH sur le globule rouge et a été enregistré pour la première fois en 1961. Et, en plus d'être si rare, il a aussi des capacités étonnantes. En fait, il peut être considéré comme un groupe sanguin universel pour toute personne ayant un groupe sanguin rare dans le système RH. Cela signifie que c'est un groupe sanguin hautement prioritaire qui est vital pour sauver des vies. C'est assez spécial, si vous voulez mon avis. 2. Nyakim Gatwesh, déesse des ténèbres La personne suivante est Nyakim Gatwesh. Vous connaissez peut-être son nom ou son surnom, la déesse des ténèbres. Ces dernières années, Nyakim Gatwesh est devenue célèbre pour une caractéristique unique et incroyablement spéciale. Elle a le teint le plus foncé du monde. Ce mannequin de 28 ans est une véritable source d'inspiration et a connu de nombreux moments difficiles dans sa vie, à commencer par sa fuite d'un camp de réfugiés soudanais pour venir aux Etats-Unis. En plus de cela, Nyakim a également souffert de graves brimades tout au long de sa vie en raison de son apparence particulière et a réussi à transformer toute cette énergie négative et ses difficultés en quelque chose de beau. Après avoir développé une impressionnante carrière de mannequin, Nyakim réside désormais dans le Minnesota et utilise sa plateforme pour répandre l'amour et prêcher le mouvement body positive tout en balayant les commentaires négatifs. Cette femme étonnante est vraiment unique en son genre, non seulement pour sa belle apparence, mais aussi pour sa détermination à surmonter les difficultés. 1. Yu Zhenwan Voici Yu Zhenwan, qui a été victime de harcèlement et d'intimidation en raison de son apparence excentrique. Connu et enregistré par le Guinness World Records comme l'homme le plus poilu du monde, 96% du corps de Zhenwan est couvert de poils. C'est pourquoi on le prend souvent pour un singe. Né en Chine en 1979, Zhenwan a durement lutté pour surmonter les pensées négatives causées par tous les tourments liés à son apparence unique. Tout au long de sa vie, Zhenwan a essayé de changer son apparence et a subi des épilations au laser, de la chirurgie plastique et plusieurs opérations avant d'arriver à accepter son apparence. Aujourd'hui, Zhenwan fait de son mieux pour garder la tête haute et ignorer les commentaires brutaux qu'il reçoit souvent. Au lieu de cela, il consacre toute son énergie à la réalisation de son rêve d'enfant, à savoir devenir musicien. Comme beaucoup d'autres sur cette liste, il est une véritable source d'inspiration pour nous tous. Ces personnes sont certainement uniques en leur genre et nous pouvons en apprendre beaucoup d'elles. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.